Les plans de mesure d'urgence, PMU, sont des protocoles et des procédures établis pour faire face à des situations d'urgence, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'incidents industriels ou d'autres événements imprévus. Ces plans sont conçus pour assurer la sécurité et la protection des individus, minimiser les pertes en vies humaines et en biens matériels, protéger l'environnement et faciliter la reprise des activités normales après une crise. L'élaboration d'un plan de mesure d'urgence est un exercice colossal qui demande du temps et beaucoup de rigueur. L'absence d'un PMU pourrait générer des pertes considérables, telles que de nombreuses victimes et, éventuellement, la faillite de l'organisation. Les situations d'urgence sont bien réelles et demandent de la préparation, de la pratique et de l'organisation. Le stress engendré par ces événements peut altérer notre jugement et conduire à la catastrophe si nous ne sommes pas bien préparés. Il faut se souvenir qu'un PMU évolue continuellement et que des exercices pratiques sont nécessaires afin de bien ancrer nos réflexes. Former les intervenants d'une chaîne de commandement est essentiel pour s'assurer de la bonne démarche des mesures d'urgence. Chaque intervenant doit connaître son rôle et ses responsabilités afin de s'acquitter de ses tâches avec efficacité. Dans la conception de la chaîne de commandement, il faut prévoir suffisamment d'intervenants et des substituts. Voici les intervenants importants de la chaîne de commandement, la direction ou le directeur des mesures d'urgence, DMU, le coordonnateur des mesures d'urgence et le coordonnateur adjoint, les responsables d'évacuation de chaque secteur, les surveillants des sorties, le service de prévention des incendies locales ou municipales, les premiers répondants ou secouristes en milieu de travail, le responsable des communications. Toutes ces personnes doivent être formées et doivent connaître leur rôle et leurs responsabilités. Dans un plan d'intervention d'urgence, il est important d'identifier les différents risques auxquels une organisation peut être confrontée. Il est essentiel de personnaliser le plan d'intervention d'urgence en fonction des caractéristiques propres à l'organisation et des risques les plus pertinents pour leur contexte géographique et opérationnel. Nous verrons une liste des principaux risques ainsi que les éléments importants à retenir pour chacun d'eux. Le plan d'évaluation peut nous aider à bien planifier et à prioriser les risques en fonction des situations pouvant survenir ou potentiellement survenir. Voici les menaces devant lesquelles les organisations peuvent se retrouver. Incendies et explosions, fuites chimiques, catastrophes naturelles, menaces biologiques, actes de terrorisme, panne d'infrastructures critiques. Un plan de mesure d'urgence doit prévoir l'installation de certains dispositifs et vous devez vous assurer de bien les inspecter et de les entretenir. Voici les dispositifs à mettre en place dans vos entreprises afin d'être conformes à la législation en vigueur. L'éclairage d'urgence, les extincteurs, les systèmes de gicleurs et de boyaux d'incendie, les systèmes d'avertissement, les points de rassemblement, les sorties d'urgence, les plans et procédures d'évacuation, les procédures de réintégration. La présence de ces dispositifs doit être indiquée sur le plan d'évacuation qui sera affiché près des sorties de secours des établissements. Les travailleurs doivent bien connaître certaines procédures pour développer de bons réflexes. Ils peuvent en apprendre sur ces procédures en consultant l'affichage, en assistant à une formation et en effectuant des exercices pratiques. Ces dispositifs et ces procédures sont essentiels au PMU car ils pourraient contribuer à sauver des vies et à éviter des catastrophes. Nous avons établi le contenu du plan des mesures d'urgence et les à-côtés, mais nous ne devons pas nous limiter à ces aspects. Nous devons maintenant nous assurer que, lorsqu'un événement survient, toutes les actions se mettent en place rapidement et efficacement pour assurer la bonne marche des opérations. Nous éviterons les conséquences graves en agissant dès les premiers instants et surtout en sachant quoi faire. Pour ce faire, nous allons devoir officialiser des locaux, former les employés et les responsables, effectuer des exercices, faire des rencontres post-événements et mettre à jour et documenter le programme. N'oublions pas que la sécurité est l'affaire de tous. La collaboration et la vigilance de chacun sont essentielles pour maintenir un milieu de travail sécuritaire.